Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Salut Ben ! Salut tout le monde ! Eh bien, tout va bien pour cette émission puisque Brest a gagné 5-0, déjà on commence avec ça, déjà tout va bien, on est heureux, on est sur un petit nuage, bon ça va vite retomber parce que Brest se déplace à Lille, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. Mais l'émission commence bien, on est heureux. Oui, avec une petite anecdote que j'ai vu qu'une huit ans. Voilà, tu nous raconteras, tu t'es embourbé. C'est ça, ça prouve qu'il… Pourtant le stade de Francis Leblay il est en ville. Il faudrait expliquer, c'est un peu ça. Alors au programme de cette émission, on va parler un peu de foot aussi, avec la Ligue 1, la Ligue des champions, il y a de quoi faire ce week-end et la semaine prochaine. On va faire aussi un point rugby aussi, parce que la semaine dernière il y a eu un prono rugby, bon il n'est pas passé mais tu l'as pris, il y avait des choses sur ce match de Glasgow. Ça a confirmé ce que je pensais, l'analyse que j'avais faite était bonne, c'est juste que le résultat à la fin n'a pas été dans le bon sens, mais de toute façon je serai à reprendre tous les jours, mais on y reviendra tout à l'heure. P- Ok, très bien. Et puis on va commencer déjà cette émission avec ça, on va commencer avec le championnat du monde féminin qui se passe au Japon, avec le parcours des Françaises qui est un peu chaotique en ce début de compétition. P- Oui, mais généralement elles commencent beaucoup de compétition en perdant le premier match, c'est ça qui est un petit peu fou, je crois que la dernière fois qu'elles ont été championnes du monde, c'est ce qu'il s'est passé en fait, elles avaient perdu le premier match de poule. Oui, bah écoute, assez surpris de leur niveau. J'ai entendu dire que Crumbles avait laissé le choix aux joueuses de venir ou pas, surtout les cadres, parce que la saison est très très longue, entre celles qui jouent le championnat, les Coupes d'Europe, ça, plus les JO, enfin voilà, il leur avait laissé le choix et elles sont quand même toutes venues. Après, quid de la motivation, je ne sais pas trop, mais là je pense qu'elles sont reparties un petit peu dans le droit chemin, comme je dis, il n'y a qu'une gardienne, Leno, puisque la deuxième gardienne n'est quand même pas du même niveau, ça, ça peut jouer forcément. Mais force est de constater que ça a été compliqué ce début de championnat. P- Je vous posais la question la semaine dernière sur l'intérêt d'un championnat du monde par rapport à un championnat d'Europe. Finalement, les surprises sont venues des équipes d'autres continents ? C'est surtout une avec la Corée, la Corée du Sud. Après, quand tu regardes dans les autres poules, la logique est quand même bien respectée. D'ailleurs, il y aura un match Hongrie-Roumanie, si la Roumanie perd, elle finit quatrième, elle va jouer la présidente cup, comme je vous l'ai annoncé. Et il y a un Slovénie aussi, qui sont pour l'instant quatrième et qui sera aussi reversé dans la présidente cup. Bref, on en reparlera la semaine prochaine. Mais dans le groupe de la France, c'est Corée du Sud, Allemagne-France-Danemark. C'est bizarre de voir France-Danemark 3 et 4. Et puis, il y a une des deux équipes, de toute façon, qui va passer à la trappe, parce que le dernier match, c'est France-Danemark. Donc, assez surpris quand même, les Coréennes, toujours avec un style de jeu atypique et qui, des fois, peut surprendre, ont quand même battu la France de 2 buts et fait match nul avec le Danemark. Donc, ça prouve qu'il y a quand même une perf. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que la Corée du Sud, en matchs amicaux, alors les matchs amicaux, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, ont perdu contre la Russie, la Hongrie et la Serbie. Bon, voilà, la Russie, je passe, mais contre la Hongrie et la Serbie, la Hongrie et la Serbie, intrinsèquement, c'est moins fort que la France et c'est à peu près du même niveau que le Danemark. Donc, je suis assez surpris de leur parcours. Après, ça arrive comme ça que les Coréennes fassent un bon début de championnat pour s'écrouler aussi à la fin. Donc, c'est à surveiller. Après, il y a des équipes qui font le taf, comme la Russie qui fait le taf. Les Pays-Bas, pareil, sont fait surprendre au premier match contre la Slovénie d'Anna Grosse, la jauge de Brest. Depuis, elles ont redressé la barre, mais c'était contre Angola et Cuba, ce n'est pas forcément des références. Mais là, au moment où on fait les missions, elles sont en train de jouer un match très important pour elles contre la Serbie. Elles gagnent 13 à 8. Ça fait 20 minutes de jeu, donc on peut penser qu'elles vont gagner. Mais ça a rebattu les cartes en termes de victoire sur la compétition ? La Norvège a un peu baissé. Et la France, du coup ? La France l'a un peu montée. Voilà, forcément logique. Au point où ça en devient intéressant ou pas ? Elle était montée à 7, je crois, la France. À 7, la France pouvait être intéressante. Mais après, comme je te dis, tout va se jouer sur un match coup près France-Danemark. Si la France gagne et passe, elles peuvent peut-être aller en demi ou en finale, et après, de toute façon, sur un match, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Mais oui, elles peuvent revenir dans la compétition. Et ce France-Danemark, il y a quelque chose à tenter ou pas ? La France, par rapport au bout, est assez largement favorite. Je crois que c'est un 30 ou un 40. Ah oui. Mais voilà, je ne suis pas… Le match nul, ça ferait quoi ? Ça ne m'enchante pas trop ce match-là. Le match nul au hand est toujours à peu près autour de 8 ou 9. Et s'il y a un match nul, France-Danemark, en termes de résultats sur la poule, ça ferait quoi ? Je pense qu'on passe. On serait égalité de points avec le Danemark, mais je pense qu'on passe. C'est au goal avérage. D'abord, tu regardes les résultats de la confrontation directe, donc ce serait match nul. Après, tu regardes le goal avérage. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez voir les matchs sur B.I. le matin. Il faut pouvoir les regarder, ce n'est pas évident pour le commun des mortels. C'est comme la Coupe du Monde de rugby. Paris. Exactement la même chose. Il faut s'y habituer. Ce ne sera pas tout à fait comme ça avec la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Je pense. Différent. C'est sans doute un peu plus tôt dans l'après-midi, mais ça nous donne une idée. Suivre une compétition internationale en plein mois de décembre. D'accord. Différent. 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 C'est au Japon. Les Japonaises ont fait leur taf en battant l'Argentine et le Congo. Il y a de fortes chances qu'elles finissent troisième de leur poule et qu'elles aillent au tour d'après. C'est bien pour l'équipe qui reçoit. C'est toujours sympa de passer le premier tour. Différent. Différent. Sur le hand, on a fait à peu près le tour ? Oui, pour ces championnats du monde, on refera un point la semaine prochaine parce qu'il reste encore deux matchs de poule. Là, il y a les deux derniers matchs qui se passent et après, ça va nous amener début de semaine prochaine. On refera un point la semaine prochaine. Différent. 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 plus que plus. Le kiff, c'est surtout de faire une analyse, trouver une cote à 2,50 qui au début du match est à 1,40 ou à 1,30. Rien que ça, c'est kiffant parce que t'as fait ton taf. T'as anticipé les choses, t'as fait ton taf et rien que ça, je le fais tous les jours. Le pari sera à prendre, je le reprendrai tout le temps. Ce qui s'est passé, je le répète, la cote est à 2,50. Avant le match, c'est à 1,30 ou 1,40. Le Leinster met une équipe B contre Glasgow. Le match commence, Glasgow gagne 10 à 3. Après, plus de son, plus de lumière et ils perdent 23 à 10. Après, il y a deux façons de faire. Soit la value que vous avez dans les mains, vous prenez l'équipe en face parce que les cotes sont sans inverser pour peut-être juste vous rembourser la mise et suivre le match peinard ou soit vous ne vous faites rien. De toute façon, une value de cette sorte, sur le long terme, si vous ne prenez que des values, vous allez gagner parce que c'est facile à comprendre. Vous avez une cote largement meilleure que vous avez prise que lors du coup d'envoi. C'est ça, en fait. Le métier de parieur pro, c'est ça. Et il y en a sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui le font avec justesse et qui arrivent très bien aussi. Ça peut être dans des championnats mineurs de foot ou des choses comme ça. Mais voilà, ils sont là, ils font le taf et bravo à eux. D'ailleurs, un jour, on pourra faire une émission pour en parler un peu de ce qui marche. Mais là, les gens qui ne regardent que le résultat final, oui, forcément, ils ont perdu. La semaine d'avant, ils avaient gagné par rapport à Bristol. Cette semaine-ci, il y a eu un autre cas comme ça. Cette semaine, je vais vous parler d'un truc, mais le problème, c'est qu'elle s'est bien fait matraquer déjà la cote. C'est ça le souci. Il y avait aussi la semaine dernière un non-match. Les compos n'étaient pas sortis quand j'étais là, mais c'était le Munster-Edimbourg. Edimbourg est quand même sorti à 3,50 pour finir à 1,70. Ça, je l'ai pris et il est passé. Ils ont gagné 16,18 au Munster, qui n'avait pas perdu depuis belle durée. Mais Munster aussi a mis une équipe B et Edimbourg, la grosse équipe. Donc voilà. Alors là, il y a des rageux qui ont dit « Ouais, ouais, mais nous, on n'a pas eu ce pari-là ». Oui, d'accord, mais moi, je n'ai pas eu une boule de magie. Je ne pouvais pas savoir que Munster allait vraiment faire tourner ce match-là. Celui-là, je ne l'avais pas anticipé. Je pensais qu'ils allaient quand même être une équipe un peu plus forte. Et puis en plus, ils ont délocalisé. Ils n'ont pas joué dans le grand stade où ils jouent d'habitude. Ils ont joué dans le stade annexe. Voilà. Et là, c'est encore un bon pari à prendre. Le Racing Métro 92 n'est pas passé contre l'UBB. Ils ont fait la course en tête tout le temps. Ils s'ont fait coiffer au poteau à la fin. C'est le sport, ça arrive aussi. Voilà. Uriel s'était content pour l'UBB. Bon, attends, voilà, je suis content pour eux. Les Sarazens n'ont pas eu un pli. D'accord ? Ils ont fait le taf comme c'était prévu. Donc voilà, c'est toujours facile de critiquer. Et critiquons la critique. Moi, je la prends toujours positivement, à part s'il y a des insultes. Là, par contre, ça, je n'accepte pas et je balguise tout de suite ou je vire parce que c'est bon, on n'est pas en train de jouer notre vie ou notre mort non plus. D'accord ? Mais en tout cas, voilà, moi, mon kiff, c'est de faire ce job, c'est de faire le job d'analyse. Et puis, c'est le bilan sur le long terme qu'on voit, qu'on regarde. Non, mais c'est ça, d'anticiper. Et comme je le dis, quand Bristol a gagné 38-0 la semaine d'avant, je n'ai pas vu de commentaires, enfin beaucoup de commentaires. Ouais, super, merci. Donc voilà, l'être humain se plaint, d'accord, souvent. Et puis par contre, dire merci, c'est plus rare. Mais ça, on le sait. Donc quand tu es dans ce milieu-là, surtout un milieu d'argent, j'ai l'habitude, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Aujourd'hui, ça coule sur moi. Donc voilà, je te dis, franchement, ce n'est pas un problème. Et donc cette semaine, pareil, je voulais envoyer, comment j'allais dire, à toi et à Dams, forcément, parce que moi, j'ai vos SMS et tout ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc moi, voilà, je vous ai envoyé ça il y a deux, trois jours où vous avez un match, on y revient, Mudster. Justement, ils ont fait tourner la semaine dernière pour mettre la grosse team, cette fois-ci, ce week-end, contre les Saris et les Sarazens. Et là, quand c'est sorti… P- Les Saris, ils vont le jouer ce match ? J'anticipe que les Saris vont mettre, comme au Racing Métro, une équipe B. Au Racing Métro, ils ont mis une équipe B, ils ont perdu 30 à 10. J'estime qu'ils vont mettre une équipe B et que ça va être de la même chose. P- Avec leurs histoires en championnat, quelle est leur priorité ? Surtout que là, pendant les deux semaines qui viennent, c'est un aller-retour. C'est Munster-Sariz et Sariz-Munster. Donc je me dis, s'ils veulent faire un coup ou s'ils veulent gagner, ils mettront plutôt une bonne team à la maison. C'est ce que je me dis plus tôt. Mais voilà, ils avaient plus ou moins dit qu'ils allaient lâcher la H-Cup pour plutôt se concentrer en championnat. Et puis s'il y a quelque chose, à un moment donné, au dernier match à faire, ils verront. Peut-être s'il faut juste gagner le dernier match pour passer, ils mettront peut-être la grosse team pour aller… Mais il n'y a pas de déshonneur d'aller perdre au Munster. Le Munster, ça fait… Ils étaient invaincus chez eux depuis je ne sais pas combien de temps, un paquet de temps. Donc là, je pars du principe et je ne suis pas le seul. Parce que la cote est passée à 2 de 10 en 5 ans, tu l'as vu ? P- Là, elle est à 1 à 6. P- Voilà, et tu l'as vu combien ? P- Enfin, je te l'ai donné à combien ? 2 de 10. P- À 2 de 10, oui. P- Le taff est fait. Après, quand les compos vont sortir, je serai bien sûr à fond sur Twitter pour voir les compos. Si les Sariz mettent la grosse team, tout de suite, je reprends les Sariz en face pour en gros essayer d'annuler mon pari ou de faire un petit bénéfice, mais pas prendre de risques. Je ne suis pas fou non plus. Donc voilà. Mais là, le taff sur ce match-là a été fait. Et qu'est-ce que j'aime bien encore cette journée de championnat ? C'est Toulouse-Montpellier. Toulouse avec le retour de Colby, normalement. Même si ça ne va pas être forcément facile, mais je les vois vraiment remporter contre Montpellier le match. Luster contre Harlow-Quins, pareil. Luster, j'en fais une de mes bases. Les Harlow-Quins ont pas mal de blessés. Ils vont avoir du mal. Luster a fait tourner un petit peu le week-end dernier l'Hermade de la grosse team. Pour moi, il n'y a pas photo. Euster et Toulouse en combiné, du coup ? C'est ce que j'ai fait, moi, personnellement. Euster et Toulouse en combiné. Et il y a quelque chose, ça paraît, il faut attendre la compo d'équipe. Mais le Loup contre le Benetton-Trevis. Là, il faut voir la compo d'équipe. Mais si le Loup met une équipe pas trop mal, franchement, je ne vois pas comment le Benetton-Trevis pourrait rivaliser avec eux. Les uns de matchs, ils ne touchent pas. Northampton et Leicester, c'est les leaders en Angleterre. Le Leicester, c'est les leaders en Pro 14. Il peut tout se passer sur ce match-là. Les Ospreys Racing sont ultra favoris. Si les Ospreys mettent leur grosse team, peut-être prendre les Ospreys avec un handicap alternatif, qui sera assez élevé puisque Racing Metro est favoris à un 10. Ça peut être aussi intéressant. Les Ospreys matchs, le Sale, etc. Je n'ai pas trop de lecture là-dessus. Le Gloucester-Connac. Normalement, le Gloucester doit faire le taf à la maison, mais pareil, je ne suis pas trop motivé là-dessus. Et la Challenge Cup, je suis désolé, on fait l'émission. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. P- C'est ça, il n'y a rien. En tout cas, sachez une chose et faites ça aussi. Essayez d'analyser, prenez une cote et regardez 5 minutes avant le début du match si votre cote a descendu. Si la cote a descendu, votre travail d'analyse n'a pas été trop mal. P- Très bien. Il y a un peu de matos pour ce week-end dans le rugby. Toulouse, Ulster en combi et Munster. Malheureusement, vous avez écouté la radio, mais ça s'est déjà pété la gueule, donc ça ne sert plus à grand-chose. Ou alors à Munster… P- Là, on est jeudi matin… P- Pour les francophones de l'étranger, on le trouve encore à 67-68 et à un handicap moins 2, qui est fort intéressant, j'imagine, à jouer. Aussi, il doit être à 90. Donc, ça, ça reste toujours intéressant. P- Très bien. Et bien, on continue avec… Bon, il n'y a pas de pronos en Challenge Cup. Par contre, en Ligue 1, il y en a plein. P- En Ligue 1, ils enchaînent le troisième match en 10 jours. P- C'est ça. En un peu plus d'une semaine. Il y avait journée en plein milieu de semaine. Alors, ça fait bizarre d'aller au stade un mardi soir à 19h. P- Tout le monde n'a pas fini le boulot à 19h en plus. P- Voilà. P- Non mais c'est ça. P- Tout le monde est arrivé à 19 piles le blé. Il y avait du monde aux entrées. P- On m'a raconté. Ça a fait un bouchon. Tout le monde est arrivé en même temps. 5 minutes avant le coup d'envoi. D'ailleurs, très surpris, la victoire de Brest 5-0. Parce que mine de rien, notre meilleur joueur n'est pas à la cour. P- Ouais. P- Qui est le meilleur passeur du club. Techniquement, c'est pas mauvais. P- 5-0. P- Et puis, on a été tous un peu surpris de la compo d'équipe au départ. P- Bien sûr. P- Où on s'est retrouvé avec deux attaquants et Charbonnier sur un côté. P- Incroyable. P- Du Verne en défense. P- Du Verne en défense aussi. P- Bale. P- Enfin, voilà. Des joueurs… P- Ça a tourné. Il y a 5 joueurs sur 11 qui ont tourné par rapport à la défaite contre Marseille. P- Mais ça a bien tourné. Enfin, ça a apporté des choses. Super intéressant. Ça veut dire qu'il y a un profondeur devant. P- Surprenant. Et on est content. P- Donc, ça va s'enchaîner pour Brest avec un déplacement à Lille. P- À Lille. P- Bon, ce match-là… P- Côte de Brest à 8. P- On va peut-être pas y toucher. P- On va pas y toucher, mais en même temps, on a fait tourner. P- Comme à Marseille. P- À Marseille, j'avais du mal à… P- Lille qui reste sur une victoire contre Lyon. P- Oui, oui. P- Attention, il y a des Lyonnais qui nous écoutent. P- Oui, oui. P- Non, mais je dis que ça aurait pu… Ils ont gagné, mais le match nul n'aurait pas été déconnant sur ce match-là non plus. P- Après, Lille, c'était un peu compliqué ces derniers temps. P- Comme j'avais dit à Marseille, malgré qu'on soit bien 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 fait dominer, je ne nous voyais pas exploser. P- Oui, on n'était pas loin. P- Oui, bien sûr. P- Le but de la 88ème minute de Cardona… P- Oui, mais ça aurait fait 2-0. P- Ils ont fait des barres des poteaux, mais moi et nous, il semble qu'on en a fait aussi. P- On a fait deux poteaux en un. P- Il a eu le double poteau de Cardona en début de match. P- Lille, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à domicile, mine de rien, ça n'a jamais perdu ses 6 victoires de défaite. Donc quand tu vois ça, tu es là, Brest, ok, d'accord. C'est compliqué. Ils ont marqué 15 buts, ils n'en ont pris que 4. Donc tu te dis comment Brest va faire pour marquer. Et nous, à l'extérieur, on a une victoire de nul, 4 défaites, 6 buts marqués, 13 encaissés. Donc c'est vrai que d'habitude, c'est porte ouverte pour nous. Je suis en train de me poser la question et je pense que c'est ça la réponse. Je vais faire question-réponse. Chez nous, le terrain est quand même petit. Il doit y avoir de la limite de ce qui peut être autorisé. À l'inverse, quand tu vas jouer à Marseille, le terrain est plus grand. P- C'est une impression ou c'est physique ? P- C'est-à-dire ? P- Le terrain est vraiment plus grand. Il y a des mètres en plus. P- Tu as en fait un minimum et un maximum. Le terrain de Barcelone est plus grand que le terrain de Francis Leblay. P- J'ai toujours cru que c'était une impression ce truc-là. Il faut qu'on vérifie ce machin. P- C'est pour ça qu'il y a des équipes qui arrivent à développer un meilleur jeu sur… P- Non, je crois que tu as une dimension minimum. Si, j'en suis sûr. J'avais déjà regardé. P- Selon le terrain de football, je ne l'invente pas. P- Au niveau longueur, tu as moins qu'une centaine de mètres et un peu plus qu'une centaine de mètres. Je crois que tu as le droit de faire 90, 100, 110, 120 mètres, un truc comme ça. Et en largeur, je crois que c'est entre 60, 70, 80 et 90. Le terrain de foot peut varier. Et ce n'est pas qu'une impression que le camp de nous… Là, je ne parle pas du stade, je parle du terrain. Les dimensions sont plus grandes que le stade Francis Leblay. C'est pour ça qu'on est peut-être plus à l'aise à la maison qu'à l'extérieur. Mais ça, ça peut expliquer pas mal de choses. En tout cas, nous, c'est souvent porte ouverte quand on joue à l'extérieur. C'est vrai que c'est compliqué de prendre Brest. De temps en temps, on fera peut-être un coup, comme on avait fait à Angers. Je pense que si on ramène un point de Lille, on sera très contents. Mais du coup pas de pari, clair là ? Non, je n'ai pas de lecture. Sur les autres matchs, il y a des choses qui te semblent pertinentes à prendre ou à analyser ? Pfff, pertinentes à apprendre ou à analyser… PSG c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il va jouer, pas jouer… P- Mais peut-être, c'est possible, mais on ne le sait pas, c'est ça le problème. Lyon à Nîmes, c'est difficile d'avoir une lecture de jeu, même si Aouar et Depay sont là. P- Qui reste sur une très grosse fessée. P- Oui, ils vont vouloir réagir aussi, on sait comment c'est là-bas l'Ecosse-Tierre, c'est ça ? Le stade, c'est un peu chaud. Monaco-Amiens, ils ne sont pas très bien aussi dans ce moment, mais un 50 pour Monaco, il n'y a pas vraiment de value. P- Rennes-Angers, un petit derby, enfin un petit derby, oui, ils ne sont pas très loin. P- Si tu compares Brest et Nantes, Rennes-Angers, c'est plus un derby. P- Oui, mais c'est un derby pas régional, parce que ce n'est pas la même région. P- Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à jouer ? P- Moi, j'aime bien Nantes face à Dijon, parce que Dijon, ils ont énormément de blessés. P- Voilà. P- Un drône au maître de Nantes peut être intéressant, mais la cote n'est pas folichonne, folichonne. P- Oui, parce qu'en victoire nette, Seche, c'est 1,77 ? P- Un 80, ça peut valoir quelque chose. Mais vu que Dijon ne sont pas vraiment très en forme, ça ne reste que Nantes, excusez-moi pour les Nantais. P- Et puis, il y a un Marseille-Bordeaux, ça c'est une des affiches des années 90. P- C'est ça, Bernard Tapie contre Claude Baez. P- Voilà. Je sais que Marseille, ça fait des années qu'ils n'ont pas été gagnés à Bordeaux. Par contre, dans le sens inverse, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, donc à voir. Mais là, pareil, je n'ai pas vraiment d'avis. P- Si on va après dans les autres championnats, en Italie, des choses comme ça, à la Fiorentina, Ribéry s'est blessé. Donc déjà, tu enlèves Ribéry à la Fiorentina, ça t'enlève un truc. Là, ils vont jouer au Torino, Torino-Fiorentina, Torino-Dranobet, on voit une autre, ça peut me paraître assez intéressant. J'ai vu qu'Ibra allait revenir aussi. P- Oui, peut-être. P- En Milan ? P- En Italie, toujours. P- Il n'a pas dit où ? P- Ce serait très probable que ce soit au Milan assez. P- Le mec qui a 55 ans ? P- Ouais, 38. P- 38. P- Non, mais le mec, il doit avoir une hygiène de vie de malade quand même, je pense. P- Oui. P- Tu ne crois pas ? Il y a forcément quelque chose comme ça. P- Mais Ibra serait le genre de mec qui pourrait nous tenter de jouer jusqu'à ses 45-46 piges. P- Il est super en forme en fait. Donc c'est possible. P- En Angleterre, il y a Manchester City contre Manchester United. P- Et puis il y a surtout Manchester United qui a gagné hier soir contre Tottenham pour le retour de Mourinho à Manchester United. Voilà, c'était la petite gossip Mourinho. Arsenal ont intérêt à tirer les doigts du cul parce que ça commence à être compliqué pour eux. P- Qu'est-ce qu'on adopte ? Qu'est-ce qu'on adopte ? Qu'est-ce qu'on adopte ? Ouais, un petit duel de DMU. Bah écoute, ça se regarde, ça se regarde, ça se regarde. P- Est-ce que ce ne serait pas ce genre de match-là si Damien était avec nous ou il aurait parié ? P- Oui, c'est possible. P- C'est possible, tu as raison. P- Damien, tu pourras répondre en commentaire ? P- Oui, Damien n'est pas là pour une raison familiale. On ne l'avait pas dit, donc les gens qui ne voient pas les images, c'est pour ça. Voilà, écoute, je n'ai rien qui me saute aux yeux non plus, malheureusement, mais en tout cas… P- C'est bon, tu en as donné en rugby, on n'est pas obligé de se forcer sur le foot. On peut regarder sur la Ligue des champions, éventuellement, s'il y a des choses pour la semaine prochaine. P- Ah bah écoute, on peut… P- Il y a des matchs qui ont plus d'importance que d'autres, forcément, dont un petit Lyon-Leipzig. Là, il faut que Lyon gagne, donc forcément, ça vaut son pesant de cacahuètes. P- Alors que tu as Inter de Milan-Barcelone avec Inter largement favori, pourquoi ? Parce que Barcelone s'en fout. Il faut faire attention à tout ça, est-ce que les dés vont être pipés ? P- Excuse-moi Ben, je rebondis sur le contexte du match pour revenir juste avant sur la Ligue 1, avec Nîmes-Lyon. P- Pardon. P- Est-ce que ça ne va pas être leur priorité, ce match-là ? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire, peut-être, avec le frein à main, ce match-là ? P- Non, Nîmes, ils ont deux priorités. C'est gagner à Nîmes et gagner contre l'Epsi. P- Lyon. P- Lyon, pardon. Ils ont deux priorités, c'est gagner cet hommage-là. P- D'accord. P- Ils ont la chance que le top 3 en championnat de France ne soit pas très très loin, parce qu'on a vraiment un championnat de merde, il faut le dire. P- Non, on a un championnat intéressant. P- Homogène. P- Homogène. P- Oui, mais quand tu vois que, je ne sais plus quel pays, la Norvège ou le Danemark, place 3 de ces quatre équipes qui passent de second tour en Europa League, alors que nous, on n'en a pas un, je crois. P- Ah, ça va se répercuter sur l'indice UEFA. P- Il faut quand même réfléchir et se dire qu'on n'a quand même pas un super niveau dans le championnat de foot. P- Ou alors on a des intérêts complètement divergent. P- Parce que si Lyon gagne à l'extérieur et qu'ils gagnent le prochain match chez eux en championnat, ils prennent 6 points, je suis sûr qu'ils sont en troisième. Parce que les autres ne vont pas forcément gagner les deux matchs devant. Non, non, les deux matchs sont super importants pour eux, ils ne vont pas faire tourner à Nîmes, ils ne peuvent pas se permettre. Ils viennent de perdre contre Lille. Nîmes, ils sont avant-dernier. P- Je ne dis pas que Garcia va prendre la porte si jamais ils perdent. Franchement, s'ils perdent contre Nîmes et Leipzig, Garcia n'est pas loin de prendre la porte. P- C'est chaud. P- Parce qu'à Brescia, ils ont viré l'entraîneur qui les avait fait monter parce qu'ils n'étaient pas des super résultats. Ils ont pris Thiago Mota, une bonne connaissance, qui a fait 4-5 matchs. P- C'est un joueur du Paris Saint-Germain. P- Et ils viennent de reprendre l'entraîneur. Ils ont fait une jardime en fait. P- Ils vont peut-être faire pareil à Toulouse, tu me diras. P- Parce qu'il est sur 5 défaites. P- Oh la vache, Toulouse. C'est pour ça que c'est un truc de fou. On dit qu'il y a des fois le booster entraîneur. Mais bon, quand tu as une équipe de pression de chèvre, tu ne peux pas faire des miracles. Tu mets Guardiola à Toulouse. C'est comme il arrivera à faire quelque chose avec. Donc voilà un petit peu pour la Ligue des Champions. J'ai quand même du mal à voir Lyon perdre. Et je pense que là, en plus, le draw no bet sec, il doit être un 70. Il peut être intéressant, mais Lyon m'ont tellement déçu que j'y vais avec des pincettes. Le PSG qui se sent à foutre de ce match-là. Les PSG sont sûrs de finir premier ? P- Oui. P- Je ne veux pas te dire de bêtises. P- Je crois que oui. Donc là, côté 1-20. Quand tu vois leur motivation pour gagner des matchs, ils s'en foutent. Il y a un Bruges-Real de Madrid, mais pareil. P- Madrid a deux vins contre Bruges quoi. P- Oui, mais ça c'est dû au fait que de toute façon, les positions sont gelées. Est-ce que tu crois que le Real de Madrid va faire l'effort de mettre une grosse team ? Alors que maintenant, ce match-là, il vaut des cacahuètes. Vu qu'ils sont 2e, ils ne peuvent pas rattraper le PSG. Que Bruges est 3e et qu'il ne faut pas les rattraper. Donc là, il y a peut-être des choses à faire. Ce qui ne veut pas dire que le Real de Madrid ne va pas aller gagner à Bruges. Parce que même dans une équipe B, ils peuvent être au-dessus de Bruges. Mais tout ça, il faut vraiment analyser groupe par groupe. Tu as un Bayern-Tottenham, c'est pareil. Tottenham, ils s'en foutent de ce match-là, ils sont 2e. Bayern sont sûrs d'être 1er. Qu'est-ce qui va sortir d'un match comme ça ? C'est 1,50 je crois, Bayern de Munich. Franchement, moi je suis les entraîneurs, je mets les deux équipes B. Tu t'en fous de ce truc-là. L'Atlético de Madrid, ils sont à combien ? 1,20 ? Quelque chose comme ça ? J'aimerais bien qu'on n'a pas parlé d'une équipe toujours dans cette Ligue des Champions. C'est Naples, où c'est un peu le gros day-to-day. Parait-il même qu'Ancelotti aurait déjà pris contact avec le Paris Saint-Germain pour venir à la fin de la saison. Mais comment tu vois le parcours de Naples sur le reste de la saison ? Il y a deux Naples. Il y a le Naples en Ligue des Champions et le Naples en championnat. En Ligue des Champions, ils sont à 1 point de Liverpool. Ils jouent contre Genk, qui est un peu pourri comme équipe. Ils peuvent très bien prendre les 3 points. Alors que Liverpool va au Red Bull Salzbourg. Il faut qu'ils gagnent contre Liverpool pour avoir une chance aussi de passer. Il y a deux Naples. Là, ils ont perdu ce week-end contre Bologne en championnat. Ancelotti a dit que c'était pour lui, c'était de sa faute. Mais là, le championnat, il commence à être un peu largué. Rien n'est perdu pour qu'ils rejoignent les 4 premières places. Mais ils ont quand même huit points de retard sur Kaguiri et Rom, qui sont 4e et 5e. Huit points de retard ! Ça commence vraiment, même si il y aura des confrontations directes avec Kaguiri et Rom. Et si tu gagnes les deux, tu rattrapes déjà la même partie de ton retard. C'est simple, sur les 5 derniers matchs en championnat, à Naples, c'est 3 nuls, 2 défaites. Comment tu peux avancer ? Je ne sais pas, il y a eu un truc, l'entraîneur veut vendre plein de joueurs au mercato d'hiver. Je ne sais pas ce que ça peut donner, Naples, mais vu l'effectif qu'ils avaient, pourtant, ça finit top 4 en Isali et doit d'emmener. Mais non, écoute, à voir. En tout cas, pour moi, la Ligue des champions, ça va passer. Je ne vois pas ne pas gagner contre Genk. Ils peuvent même finir 1er si Liverpool ne va pas gagner à Salzbourg, ce qui n'est pas évident d'aller gagner chez les Red Bull là-bas. Donc voilà. Deux visages. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde, Naples, entre la Ligue des champions et le championnat. On n'est pas loin de la fin. On touche un petit mot aussi de biathlon. Touchons, touchons. Il y a eu un magnifique exploit du côté français. C'est fou. Je l'ai vu en plus, j'ai regardé sur l'équipe. 4 Français aux 4 premières places. C'est historique, je pense. C'était sur quoi ? Sur quel type de compète c'était ? C'était le 20 km classique. Avec 4 tirs, 2 debout, 2 allongés. Ou généralement fourcade, Excel. Les Norvégiens sont restés scotchés. Pour vous expliquer les conditions, la neige est beaucoup dégradée. Elle est devenue un peu pâteuse, humide. Je pense que les techniciens français ont fait du super taf. Le fartage ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'il y a sous les skis. Comment ça va glisser ? Ça peut faire des différences de fou. Et là, ça en a fait. Tous les Français avaient un super fartage. Ils ont fini dans les 4 premières places. C'est comme les pneus en Formule 1. Oui, c'est comme pour les planches de surf. Pour glisser mieux. Et là, ils sont restés scotchés les Norvégiens. Johannes Beuh a fini à 2-3 minutes de fourcade. Alors que les Français finissent tous ensemble. C'est qui ? Il y a Fourcade, Destieux, Fillon Maillet et Jacqueline. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que Fillon Maillet finit 3ème. 1 minute 37 de fourcade avec deux fautes de plus. Sachant qu'une faute vaut une minute. Si Quentin Fillon Maillet n'avait fait qu'une faute comme Fourcade, je pense qu'il gagnait. C'est pour dire qu'on a une équipe quand même en forme. Non mais Fourcade revient bien. Et puis là, j'ai vu avant de venir un article où des journalistes intéressaient Johannes Bleu après cette course-là. Et il dit que Fourcade est revenu en forme. Tarjay, mon frère, est en forme. Je pense qu'ils vont lutter tous les deux pour le Grand Globe. Et il est en train, un demi-mot, de dire que lui, il s'en fout un peu. Mais là, il le dit vraiment. Alors qu'avant, on pouvait faire des suppositions. Et là, il le dit vraiment, parce que je vous le répète, il va être papa et tout ça. Le Nesbo. Oui, il va être papa. Le Nesbo, pardon. Et donc, maintenant, les cotes se sont inversées. Avant, c'était B, 1,60 et Fourcade, 2,50, 2,80 pour gagner le Grand Globe de Cristal. Toutes spécialités confondues cette année. Et bien là, ça a changé en fait. Ça s'est inversé. Donc, vous avez du Fourcade, 1,60 et du B, à 2,6, 2,8. Donc voilà. Il y en avait qui l'ont anticipé. Comme Rémi, on en avait parlé. Donc, bonne lecture à ce niveau-là. Après, la saison est longue. Mais en tout cas, la value était là. Et à voir ce que ça va donner. Je pense que Fourcade est meilleur que Tarjay B, quand même. Le grand frère de Yannès. Il y a Loginov. Il a fini deuxième l'année dernière. A voir ce que ça peut donner aussi sur la saison. Il n'est pas mauvais en ski. Et Quentin Fillon-Maillet, c'est mon destieux. Ils sont derrière aussi. Ils ont quelque chose à jouer. Donc, ça va être intéressant. Et puis, il y a les JO. C'est quand ça déjà ? Le principe, c'est en 2022. C'est dans deux ans. De toute façon, Fourcade va viser ça. Ça va être là qu'il va dire au revoir à tout le monde. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je t'ai parlé tout à l'heure en off ? De toute façon, il est terminé. Je ne sais plus si on en avait parlé. Avec Hamilton qui a gagné. On verra l'année prochaine. Tennis, c'est fini. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore en magasin ? NBA, ça suit son cours. Avec un Luka Doncic et un Dallas qui me font vraiment plaisir. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ils ont déballé les cœurs. Un triple double de moyenne depuis quasiment. Ça a un peu baissé. Il est descendu dessous les 10. Un tout petit show, il a 9-8. Il a 20 ans. C'est un truc de terrible. Mais je le vois venir depuis un moment, lui. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais pris le meilleur rookie. C'était assez simple, ça, comme pari. Donc voilà, ça suit son cours. La NFL, on s'approche des playoffs. Des wildcards, super intéressants aussi à regarder. Je vous avais parlé des 49ers la semaine dernière. Les Seatles si hauts qui sont pas mal. Les Patriots comme d'hab. Ça va être vraiment sympa à suivre. Généralement, un Super Bowl, c'est début février. Donc ça, il ne faut pas louper. On en reparlera là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin ? Il y a une échelle aussi. J'avoue que je suis un petit peu moins. Leand de Homme, pareil. La Ligue des Champions suit son cours. Généralement, il y aura l'Euro fin janvier, c'est ça ? Oui, c'est début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Donc voilà. Si en WRC, il y a Ogier qui a changé l'écurie. Je crois qu'il est parti. Je n'ai pas de connaissance. Je crois que c'est Toyota. Ça peut changer des choses aussi. Ça peut changer des choses pour le prochain championnat qui commencera aussi début d'année prochaine. Donc voilà. On aura des choses à parler. Et puis surtout, suivez, soyez au fait des compositions de rugby qui vont sortir. Et puis, ça fait partie du job et c'est là que commence d'ailleurs le job. D'être au courant des équipes qui peuvent sortir. Et puis, la semaine prochaine, on espère avoir Damien. J'ai vu que certains parlaient avec Damien aussi de boxe, des choses comme ça. Moi, je ne mettrais absolument pas ça. Je ne suis absolument pas ça. Alors les questions boxe et MMA, c'est avec Damien. Voilà. Je ne pourrais pas y répondre là-dessus. Désolé, j'essaye de suivre un maximum de choses. Ah oui, Chiffrin. Pour l'instant, comme prévu, les bugs l'avaient mis à 1,30 en Paris long terme pour gagner. Pour moi, je trouve que ça s'est évalu. À part la blessure, je ne vois pas qui va l'empêcher de remporter encore le grand globe cette année en ski alpin. Plus serré chez les hommes. On avait dit Pinturo, Christophersen. Ils ont se tiré la bourre vu que Marcel Hirscher a pris sa retraite. Il avait un régime spécial en cette journée du 5 décembre. Désolé, désolé. C'était la petite plagouinette d'actualité. Mais je me demande si Hirscher ne reviendrait pas l'année d'avant pour refaire une dernière fois les Jeux Olympiques. Là, je pense qu'il avait besoin de se régénérer, mais il serait capable de revenir et de toujours performer vu la marche qu'il avait avec les autres. On parlait avant des Jeux Olympiques de 2022, c'est à Pékin. Mais il y aura ceux d'été avant. Oui, bah oui. Ah, 2020, ça approche. C'est fait pour qu'il y en ait un tous les deux ans. Bah oui, voilà. Pas bête. Tu te souviens de Lilameur ? Vous avez enchaîné Albertville, Lilameur, deux ans après. C'était n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai. Tout ça, c'est pour qu'il y ait un petit basculement pour que ça fasse deux-deux. Donc tous les deux ans, vous switchez entre l'été et l'hiver au niveau des JO. Et c'est vrai que c'est toujours sympa parce qu'il y a toujours des choses à faire. Et à chaque fois, on pense à Pierre Fula. Oui, c'est vrai, à Nagano. Voilà, je te dis, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, pas de problème. Donc on y répondra. Ok, bah merci beaucoup Ben. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine. Peut-être en vidéo ou pas. On verra bien. Il y a des chances quand même. Surprise. Il y a des chances. On verra ça. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis voilà. Parce que la semaine dernière, mine de rien, ça a fait réagir. Il y a eu plein de commentaires. Donc n'hésitez pas. Comme ça, ça donne du boulot à Ben et à Damien pour répondre aux commentaires. Et Damien, n'hésite pas à préciser pour les deux équipes marques pour Manchester United contre City. A voir. Voilà. Allez, très bon week-end de pariée. A plus tard, salut, bye bye. Ciao, la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...